Hello tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire mon update lecture pour vous présenter tous les livres que j'ai lus pendant l'été je sais, cette vidéo est un petit peu en retard je voulais la faire fin août et j'ai pas eu le temps j'avais pas fini le livre que j'étais en train de lire et je voulais le finir finalement j'ai abandonné ma lecture donc bref, ça a un peu servi à rien ce que j'ai fait j'aurais pu la filmer plus tôt, vous la poster plus tôt mais tant pis, c'est comme ça, elle est là maintenant, bon c'est pas très grave je vais vous présenter les livres et c'est parti j'avais prévu de lire 8 livres et j'en ai lu que 6, enfin j'en ai lu 6 sur 8 du coup donc les 2 livres que je n'ai pas lu c'est Ne t'arrête pas de Michel Gagnon et Girl Online en tournée, le tome 2 de Zoé Seug donc ces 2 là je vais pas vous les présenter par contre les 6 autres, oui puisque je les ai lu donc je peux vous en dire mon avis je vous préviens, il n'y a que des coups de coeur dans cette vidéo donc vous n'avez pas à être déçus c'est vrai que souvent quand je regarde les objets de lecture et que dès le début ils disent ouais, il n'y a pas de coup de coeur c'est que des livres que j'ai pas trop aimés c'est vrai que je suis là, dommage quoi enfin, ça me donne pas trop envie de les lire du coup mais bon, voilà, alors là je peux vous assurer qu'il n'y a aucune déception donc c'est vraiment cool j'ai commencé avec Mémé dans les Artis de Aurélie Vallogne et franchement cette lecture était au top j'ai adoré, c'était très touchant et c'est une lecture très fluide donc c'était vraiment parfait pour commencer mon petit challenge de lecture pour l'été donc c'est l'histoire de Ferdinand Brun, un homme âgé qui est comme on le décrit dans la quatrième découverture solitaire, bougon, acariâtre certains diraient seul, aigri, méchant et donc il mène sa petite vie tranquille un peu une routine et tout tout allait pour le mieux pour lui sauf que son chien disparaît et du coup il va commencer un peu à perdre le moral et c'est là qu'il va faire la connaissance d'une femme d'une voisine en fait cette femme l'intrigue et ensuite il va aussi faire la rencontre d'une enfant qui est assez mature pour son âge en avance comparé aux autres enfants et qui va le faire rire au début il a agacé et puis finalement ils vont devenir assez proches enfin j'en dis pas plus juste lisez-le parce qu'il est vraiment top et ouais j'ai beaucoup aimé ce livre j'ai continué dans ma lancée avec le livre Pour Toujours et à Jamais de Jenny Han donc c'est le tome 3 la série à tous les garçons que j'ai aimé que vous connaissez sûrement d'ailleurs il me semble que le film le film numéro 2 va bientôt sortir ouais c'est ça je crois qu'il va bientôt sortir donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils en ont fait vu que je suis vraiment une fan de cette petite série donc des livres principalement et puis les films enfin le premier film en tout cas de la série était assez bien je dois le dire donc franchement si vous lisez à tous les garçons que j'ai aimé et bien foncez allez acheter la suite si ça vous plaît parce que franchement il est vraiment bien et si vous n'avez pas commencé à lire cette petite trilogie mais qu'est-ce que vous attendez ce troisième tome ne m'a absolument pas déçue en tout cas ce dernier tome finit en beauté et les personnages vont me manquer ensuite en 6 jours j'ai lu Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponté et c'était un pur chef d'oeuvre franchement il était vraiment bien et je vous recommande de le lire j'ai lu d'une traite en fait enfin je ne voulais plus m'arrêter et puis il est assez court enfin et ouais il y a à peu près 300 pages ouais voilà à peu près 300 pages et franchement ouais c'était hyper fluide j'avais jamais envie de m'arrêter et je peux vous confirmer que c'est un vrai coup de coeur chaque mot est bien utilisé et mis enfin je ne sais pas mais j'avais vraiment un ressenti comme quoi les mots étaient bien utilisés à chaque fois je ne sais pas en tout cas ce livre m'a vraiment mis du beau mot coeur et m'a motivée pour la vie quoi c'est lisez-le en fait il est vraiment vraiment bien ah et dans la vidéo pile à lire que j'avais fait je vous lisais en fait les résumés là je vais essayer de vous faire un petit résumé sans lire la quatrième découverture donc en gros c'est l'histoire de Molly qui malheureusement perd sa meilleure amie donc elle est décédée d'un cancer non je ne sais plus si c'est d'un cancer en tout cas elle est décédée d'une maladie et donc en fait cette femme va lui écrire des lettres et ces lettres là elle va devoir les ouvrir et les lire à chaque début de mois et donc dans ces lettres il va y avoir un challenge pour le mois et c'est les choses qu'elle elle aurait voulu faire dans sa vie et qu'elle n'a pas eu le temps de réaliser et et voilà donc je ne vous en dis pas plus en tout cas ouais c'est c'est vraiment une belle histoire et j'ai beaucoup aimé le retournement de situation la fin ouais un très beau livre et j'ai vraiment envie de découvrir plus de livres de Karine Ponté puisque j'aime beaucoup son écriture elle est fluide et en même temps comme je vous le disais chaque mot est bien utilisé donc ça fait vraiment plaisir de lire une bonne lecture comme ça j'ai enchaîné avec la sélection de Kirakas donc là je changeais vraiment d'univers et c'est ça que j'aime bien varier les univers les genres et tout je l'ai lu en 8 jours celui-là il était vraiment bien aussi rien à voir avec le précédent mais les deux étaient pour autant un coup de coeur donc ça fait plaisir en fait de lire des livres qu'on aime et pour les gars on est accro en fait donc dans cette histoire je pense que vous en avez déjà peut-être entendu parler si vous connaissez un petit peu tout ce monde et tout ce livre se passe quelques années dans le futur on n'est pas à notre période on n'est pas dans le passé non on est vraiment dans le futur et il y a des nouveaux il y a un nouveau monde il y a ce monde là bref voilà pour le cadre c'est un petit peu mal dit mais mais ouais c'est un autre c'est pas un autre monde mais c'est un nouveau pays un peu qui est dirigé par une famille royale et le prince est en âge de se marier et pour cela on va créer une espèce d'émission de télé réalité où en gros 35 candidates vont être piochés dans tout le pays au bout du compte le prince devra en retenir plus qu'une c'est à dire sa femme donc c'est une trilogie et je crois qu'il y a un tome en plus donc en fait il y a 4 tomes en tout pour l'instant donc à la fin on sait pas encore qui choisit parce qu'après ça va continuer avec l'élite justement et j'ai hâte d'ailleurs de m'acheter l'autre puisque j'ai vraiment hâte de continuer cette petite suite donc dans ce livre on va être à la place d'America Stinger donc le personnage principal de l'histoire et elle elle a été choisie pour participer à cette émission télé réalité mais elle a pas du tout envie d'y aller et vous allez voir pourquoi dans le roman et vous allez voir un petit peu la suite tout ce qui va se passer bref c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de continuer la suite j'ai poursuivi avec En voiture Simone de Aurélie Valogne toujours donc si vous vous souvenez bien je vous ai déjà pris d'entendre ces livres dans cette vidéo et ça m'a été aussi une réussite littéraire et donc celui-là pareil aussi léger que l'autre pas la même histoire bien entendu mais le même petit air la même écriture en même temps c'est la même auteur qui l'a écrite mais ça se ressent en fait dans le livre et c'est vraiment bien d'avoir cette petite touche comme ça donc pour l'histoire c'est une comédie familiale où on va suivre une famille mais vraiment banale banale mais chaque personnage a un petit truc et c'est vraiment intéressant de voir ça et toujours il y a une petite morale à la fin qui est qui est bien qui est touchante et ouais donc profiter de la vie de sa famille et tout et j'ai beaucoup aimé cette petite cette petite histoire très sympa franchement lisez ça enfin lisez ses livres et il me semble qu'elle en a fait un autre je crois qui s'appelle le minute papillon et j'ai hâte aussi de le lire là j'avais que ces deux là dans ma bibliothèque et du coup j'avais que ces deux là dans ma bibliothèque mais il faudra peut-être que j'assette le troisième pour le lire bah à l'été prochain ensuite j'ai voulu continuer avec ne t'arrête pas de Michel Gagnon sauf que comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo bah je sais pas j'ai lu exactement 26 pages et j'ai voulu arrêter là je sais pas j'étais pas trop dans le mood pour le lire donc j'ai vite abandonné et puis ensuite j'ai voulu lire également Holly Smell euh n'importe quoi Geek Girl le tome 2 de Holly Smell mais bah pareil là j'ai lu une cinquantaine de pages mais bon je sais pas j'avais pas trop envie donc bah j'ai arrêté aussi mince et là je me rends compte que en fait je n'ai pas lu 6 livres sur 8 mais 5 livres sur 8 voilà celui là je l'ai compté comme si je l'avais lu en anti alors que absolument pas faudrait que je le lise mais voilà c'est comme ça et donc là je suis actuellement en train de lire le journal de Los Angeles de Violette Fontaine mais je ne vous en dis pas plus puisque je vous en parlerai dans un autre update lecture et si vous voulez voir ma pile à lire donc justement de ses prochains mois donc c'est à dire septembre bon là il a bien commencé bientôt fini le mois de septembre déjà mais ensuite voilà pour le mois de octobre et novembre si vous voulez des idées de lecture et tout n'hésitez pas à aller voir cette petite pile à dire donc je vous souhaite une bonne journée bonne fin de journée j'espère que ce petit update lecture vous aura plu en tout cas il n'y avait que des coups de coeur donc c'est vrai que ça fait plaisir voilà de lire des bons livres comme ça ouais c'était vraiment chouette cet été vraiment vraiment chouette là ça y est on est reparti pour une nouvelle année scolaire et j'ai hâte encore de lire plein de livres j'en ai plein à lire j'ai vraiment hâte de m'y mettre à fond une fois que voilà la rentrée ça sera un petit peu stabilisé là ça commence à reprendre un rythme un peu normal voilà mais ouais donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous embrasse et n'hésitez pas à aller checker mon instagram à vous abonner et à regarder d'autres de mes vidéos à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501